... Les matinales, sans rine se batte. Merci à tous d'être avec nous ce matin sur RCJ. Nous avons le plaisir d'accueillir Amanda Sterz. Amanda, bonjour. Bonjour. Comment ça va Amanda ? Très bien. Ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas vue dans ces studios. Moi, je vous ai vue cet été quand même. Oui, nous on s'est vue cet été. On va raconter comment on s'est vue cet été. Et déjà cet été, effectivement, sur le tournage des Terres Saintes, où j'ai eu le plaisir de venir vous voir, en Israël. C'était bien, c'était un tournage. Moi, c'est la première fois que j'ai assisté à un tournage comme ça. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'était très impressionnant de vous voir comme ça et de voir le tournage. Et le film qui va sortir à la rentrée, 2018, on aura l'occasion d'en parler. Mais là, c'est pour un nouveau livre de l'infidélité qui vient de paraître aux éditions Plon. Un livre qui est un livre qui se lit extrêmement facilement, qui peut se lire d'une traite comme il peut se lire par petits bouts. Et un livre qu'on peut avoir envie de consulter peut-être à certains moments de sa vie, de femmes ou d'hommes, d'ailleurs. C'est un livre qui s'adresse aux deux, finalement, Amanda Sterz. Oui, c'est un livre qui s'adresse aux couples ou à ceux qui voudraient imaginer comment faire marcher un couple et avec toutes les façons, toutes les possibilités, puisqu'il y a autant de façons d'être heureux qu'il y a d'individus. Et autant de façons d'être en couple, finalement. Alors, vous expliquez au début du livre pourquoi vous avez eu envie de parler de ce sujet. Et puis ensuite, c'est un abécédaire avec à la fois beaucoup de références littéraires, beaucoup de références historiques, des références religieuses aussi. Vous avez voulu faire le tour un petit peu de ce thème qui était la fidélité, l'amour et l'infidélité. Oui, j'étais demandé est-ce qu'aujourd'hui, on peut épouser quelqu'un à 20 ans et rester fidèle toute sa vie, rester amoureux toute sa vie. Est-ce que l'amour et le désir sont des choses qu'on peut totalement associer et lier ou est-ce qu'elles sont dissociées ? Et est-ce que ce modèle ancestral est encore possible dans une société avec des réseaux sociaux, avec des façons de se rencontrer très différentes et avec surtout une sorte de beauté à rallonge puisque maintenant, les femmes sont encore belles, 65 ans, 70 ans, peuvent être encore désirables. Alors comment entre 20 ans et 70 ans, on reste fidèle à la même personne ? Et alors la réponse, elle est oui. Est-ce que c'est possible ou alors est-ce qu'il n'y a pas de réponse ? Ou est-ce que chacun a sa propre réponse finalement ? J'imagine que chacun a sa propre réponse. Moi, je me posais la question parce que quand je me suis mariée, je pensais que je resterais mariée toute ma vie, fidèle et je pensais qu'il y avait une route tracée et je pense que je suis cette dernière génération élevée par des contes et des Disney où il y a un seul modèle de vie et donc je n'étais pas prête à un autre modèle et à me poser des questions qui sont censées être plus contemporaines. Mais même les Disney ont changé maintenant. C'est vrai, il y a des façons de montrer la société très différente. Et la réponse en tout cas, c'est que moi, je n'arrive pas à faire le deuil de ma naïveté d'enfant et j'imagine toujours que c'est possible. Mais il y a beaucoup de gens qui s'arrangent d'une autre façon ou s'accommodent d'infidélité et de vie parallèle ou d'infidélité commune. Enfin, il y a des choses, des milliers de choses différentes et je les ai explorées pour pouvoir me... On va en parler, pas des milliers, on vous laissera tourner au livre, mais j'ai pris quand même quelques exemples dont on va parler. C'est vrai qu'il y a souvent un lieu commun, mais en même temps, vous vous le dites au début, vous dites je souffre de cette maladie qui affecte majoritairement les femmes. Je confonds le désir et l'amour. Et on dit toujours qu'effectivement les hommes, eux, peuvent dissocier et que les femmes, beaucoup moins, même si, vous le dites aussi dans le livre, de plus en plus de femmes arrivent à dissocier. Vous dites vous, non, et c'est ce qui fait que finalement, c'est aussi compliqué. Moi, non, mais je pense que oui, c'est vrai que je pense que la jeune génération aborta complètement différemment. Mais c'était surtout me demander socialement, est-ce que la fidélité a été inventée ou est-ce qu'elle allait de soi avec l'amour, puisque la jalousie est une chose avérée. Et voilà, quand on vient de rencontrer quelqu'un, on a envie de tout sauf de partager cette personne. On ne peut pas imaginer ça. Et comment on insuffle cette dose de cynisme dès le départ d'une relation ? Il y a des gens qui arrivent à le faire. C'est sûr, c'est que ce n'est pas un livre de jugement, où je ne donne pas non plus de leçon de morale. Mais c'est un livre de questionnement en se demandant comment, à travers les âges, l'infidélité a été traitée. Et comment on peut essayer de trouver un équilibre ? C'est un livre de questionnement, donc c'est un livre très juif, comme d'habitude, Amanda Serse, même quand on n'a pas l'impression. Alors vous parlez d'ailleurs des religions à plusieurs moments dans le livre. Vous parlez de la fidélité et de l'amour et du mariage, vu du côté chrétien, vu du côté juif et vu du côté musulman aussi. Comment vous avez travaillé pour ces recherches sur le livre ? Et pourquoi ça vous a semblé important aussi de parler comme ça de l'amour et de fidélité à travers les trois grandes religions monothéistes ? Ça a été un gros travail de recherche, donc je me suis entourée pour les recherches de mon frère Briag et Briag Mariani et mon amie Marinette Lévy qui m'ont aidée. On a vraiment passé beaucoup de temps dans les bibliothèques, on a réuni tout ça. Et ensuite, j'en ai fait des textes concis, mais il y a eu un besoin de se renseigner sur beaucoup de choses. Et comment j'ai travaillé ? En fait, ce qui était intéressant, c'est que le judaïsme est la seule religion où le divorce existe. Donc on peut sous-entendre qu'on n'a pas besoin de tromper parce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre et on a le droit de divorcer. Même si, je pense qu'aucun rabbin ne me conseille de divorcer, surtout amoureux de quelqu'un d'autre. Mais disons que c'est une option, alors que dans le catholicisme, il y a toujours eu cette espèce de... On va dire de... Alors, je ne sais pas... Mais on va dire... D'interdiction... Non, d'interdiction, mais d'hypocrisie. Je voulais dire d'hypocrisie parce que comme on ne peut pas divorcer, il faut bien trouver une solution. Donc quand on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et qu'on est très catholique, alors il n'y a pas d'autre solution puisqu'on ne peut pas se remarier, on ne peut pas divorcer. Et dans l'islam, c'est quand même une religion polygame, j'allais dire politiste, non ? Pas encore. En tout cas pour les hommes. Oui, pour les hommes et du coup, ça transfère aussi le problème ailleurs. Donc je pense que le judaïsme est la religion la plus moderne dans sa forme parce qu'elle pose des questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire à partir du moment où on cesse de désirer quelqu'un, est-ce qu'on doit s'en aller ? Alors il vous dit, puis vous rappelez comment effectivement ça se passait à l'époque, que la Mishnah donnait le droit au roi d'avoir 18 concubines, que Salomon avait 700 femmes et 300 confins. C'est là aussi que je dis que c'est une religion moderne, c'est parce que c'est une religion qui a évolué. Et que toutes les religions doivent savoir s'adapter au temps qui passe et au mode de vie contemporain. Alors on va continuer à parler du livre, bien évidemment, de l'infidélité. C'est aux éditions Plon. Et dans le livre, il y a évidemment tout un chapitre, j'ai dit il y a des chapitres sur des livres, d'autres livres dont on va revenir. Les grandes histoires d'amour ou de fidélité et d'infidélité de la littérature. Et puis du cinéma aussi, avec Julie Jim. Ça c'est le triangle amoureux par excellence ce film. C'est mythique, oui. C'est devenu une expression presque. C'est ça, c'est devenu je l'ai dit messe. Oui, pour moi, c'est complètement mystérieux. Là c'est savoir partager une femme pour deux hommes. Et c'est assez proche dans César et Rosalie, en fait. Oui, vous parlez aussi. Est-ce qu'avec ces deux hommes, il y a cette création de l'homme parfait ? Ils ont des caractéristiques très différentes. Et donc, est-ce que quand son cœur balance, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Et est-ce qu'il faut ne pas choisir ? Est-ce qu'il faut choisir ? Voilà, notre question était là. On va écouter tout de suite ce qui était la bande originale de Julie Jim. C'était la version Vanessa Paradis et Jeanne Moreau qui avaient chantonné avec elle au César. Écoutez-les, on se retrouve juste après avec Amanda Asterz. On parle de l'infidélité aux éditions Plon. J'ai l'impression que c'est la première fois. Bonsoir. Écoutez. Écoutez. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez marqué et que vous avez envie de mettre là-dedans ? Ou c'est quand vous avez fait vos recherches justement sur l'infidélité et l'amour que vous vous êtes rendu compte que la littérature française et internationale foisonnait là-dessus ? Non, ça a commencé aussi par la littérature. Je me demandais, c'est un thème universel, comment on le traite ? Est-ce qu'on peut le traiter légèrement ? De quel point de vue on le traite ? C'est drôle parce que les femmes infidèles, c'est toujours très romanesque et douloureux. Et même si on peut se moquer de Madame Bovary, on parle quand même de sa douleur. Anna Karenine, c'est l'héroïne romantique par excellence et c'est la douleur du choix romantique de quitter son mari aux yeux d'une société établie et coincée. Alors que quand on est chez Fédo, dans le théâtre de Boulevard, le mari cocu, c'est toujours quelque chose de drôle. C'est toujours quelque chose de beaucoup plus drôle. Donc il y avait cette différence de traitement de point de vue dans l'histoire et qui donne une différence de traitement social. C'est-à-dire qu'une femme qui trompe, c'est dramatique et c'est tout de suite allé stigmatiser. Et son mari est ridiculisé. Alors qu'à l'inverse, un homme qui trompe, c'est un dongeant, c'est beaucoup plus accepté, établi. Et voilà, à l'époque du girl power, ça a changé aussi. Comment est-ce qu'on change ça ? D'abord, est-ce que ça peut changer aussi facilement ? Et comment est-ce qu'on change ça ? Parce que ça reste les caractéristiques, on va dire, des sociétés, les hommes comme ci, les femmes comme ça. Je pense que tout change très vite en ce moment. On est sur des nouvelles fondations sociales, des fondrements pour reconstruire. Comment on change ? Justement, c'est la question aussi du livre. C'est vers quelle société on se dirige ? Et je pense qu'on se dirige vers des sociétés avec différents modèles de couple. Et sûrement quelque chose de moins traditionnel qu'aujourd'hui. On gardera ce modèle-là. Mais il y a plein de couples qui vont trouver des solutions pour exister comme des équipes ou comme des couples où il y a de l'amour, mais où le désir est par ailleurs démultiplié. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était impossible, qu'à partir du moment où on avait du désir pour quelqu'un d'autre que son... C'était terminé et hop, on n'arrivait plus à... Oui, après, c'est des mécanismes. Est-ce qu'ils sont avérés ? Est-ce qu'ils sont créés par la façon dont on a été élevés ? Et on ne le saura que sur les prochaines générations. Ou alors s'ils vont chez le psy, tous, on arrivera à savoir au fur et à mesure. Alors, on l'a dit, il y a de la littérature, il y a des références en littérature, au cinéma. Et puis aussi, dans l'actualité, il y en a certaines, évidemment, très drôles qu'on connaît tous. Alors, nous avons, on va prendre au hasard, notre amie Camilla Parker-Bowles. Quand même, avec Lady Diana, qu'on a toutes souvent beaucoup admirées, etc. Mais enfin, la pauvre qui était cocu quasiment depuis le mariage, qui était avant le mariage, on peut dire, ça a été la plus grande. Pourquoi vous avez voulu parler de Camilla Parker-Bowles ? C'est l'image absolue, pour certains, de la maîtresse. Et je pense qu'aussi, c'est toujours une différence de point de vue, selon la personne. Parce que si Camilla est notre copine, et qu'on voit qu'elle aime le prince Charles depuis toujours, et puis d'un coup, il se marie avec une autre fille, plus jolie qu'elle, que tout le monde adore, plus jeune, et d'un coup, elle est à la fois abandonnée, mais en même temps, elle reste cette maîtresse dans l'ombre. On se dit, pauvre Camilla, elle a attendu tout ce temps, et elle a fini, et c'est quand même quelqu'un d'autre. Elle est fidèle, elle, elle est fidèle à cet homme qu'elle a toujours aimé, qu'elle a aimé dans l'ombre, et puis dans la lumière, et on a fini par l'accepter. Et quand on se place du point de vue de Diana, évidemment, on se dit, c'est qui cette fille qui reste là, l'espèce de fausse maillère copine ? Qui est plus moche, plus vieille. Et tout est une question de point de vue, et se demander comment le prince Charles a géré ça, parce qu'on lui a quand même demandé d'épouser une femme qu'il ne souhaitait pas épouser, malgré sa beauté. Il avait choisi Camilla, et il est revenu vers elle, donc on peut aussi le voir comme une belle histoire d'amour. Oui, oui, vous êtes team Camilla ou team Diana, du coup ? Je ne sais pas. Oui, ben oui, c'est la grande question. Team, j'aurais voulu que Charles prenne une décision. Ah, ben voilà, c'est ça, on est team Charles, aurait dû prendre une décision, voilà. Hashtag Charles aurait dû prendre une décision. Alors, vous parlez aussi de Clinton, évidemment, parce que ça a quand même été un des scandales les plus retentissants de l'histoire des Etats-Unis, avec vous qui vivez aux Etats-Unis maintenant, depuis un an et demi, deux ans, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer aussi sur cette vision américaine de l'amour, de la fidélité et de l'infidélité, qui forcément, en France, est assez différente quand même. Bon, on a toujours trouvé ça plus léger et drôle, les tromperies de nos présidents. Mais Clinton, ça avait pris des proportions incroyables. Oui, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il pardonne, par exemple, des choses à Trump sur ce point de vue, parce que... Ah, on voit les Trump aussi, on va en parler. Non, mais parce que Trump n'est pas arrivé avec ses bagages. C'est-à-dire qu'on l'avait vu comme dans de la télé-réalité. On l'a vu divorcer plusieurs fois, comme une sorte d'homme à femme. On savait qu'il a été élu après le fameux « grab her by the pussy ». Donc, on savait que ce n'était pas l'élégance. Oui, ce n'était pas l'élégance qui a caractérisé cette... Quand il a été élu, il savait ce qu'il faisait. Alors que Clinton a communiqué sur son couple parfait, sur sa morale, sur... Et d'un coup, ce coup de canif dans le contrat, c'est comme s'il avait menti à tous les Américains. Oui, c'est ça. Vous dites dans le passage sur Donald Trump, vous dites « l'amitié n'a aucune valeur pour lui, tout est un moyen, tout est une conquête ». Alors, vous racontez un truc de fou, quand même, de la manière dont il draguerait les femmes de ses copains. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Cet homme est définitivement... Non, il a dit que ça l'écritait beaucoup de draguer les femmes de ses copains. Oui. Et après, il fait un truc, et je crois que c'est dans Fire and Fury, le livre qui a été écrit sur lui. En fait, il appelle les femmes de ses copains pour leur dire « bon, alors on se voit ». Et le copain est dans le bureau et c'est surempli. Et il dit « tu vois ta femme ». Tu vois ta femme, finalement. Non, mais... Voilà, présidente des Etats-Unis, mais bon, je ne vais pas vous demander votre avis sur Donald Trump hors ce que vous en dites dans l'histoire. Vous n'êtes pas américaine complètement, mais vous vivez là-bas. Ça se passe comment de vivre dans un pays comme ça, maintenant, avec Donald Trump en président ? J'ai vu en Californie, donc c'est très différent. C'est un Etat qui a massivement voté pour Clinton, qui déteste Trump. Donc je pense qu'il y a très étonnant dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est sa schizophrénie. C'est que New York ou la Californie ne sont pas du tout pro-Trump. Et c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un président, une fois élu, n'arrive pas à fédérer tout un pays derrière lui. Donc il y a un vrai souci en ce moment d'unité. Et ça ne fait pas longtemps qu'il y a encore deux ans, trois ans, clairement. Alors, on a dit qu'on parlait de Clinton, vous parlez de Trump. Pas beaucoup des présidents français ? Ou alors j'ai loupé les pages dessus. Je parle d'enterrement, et je cite Mitterrand. Je pense à ce moment-là où je cite l'enterrement de Mitterrand, où il y avait sa femme, celle qui a été sa maîtresse pendant tant d'années, et la mère de sa fille Mazarin. Et tout le monde était réuni au premier rang. Et ça a été une image très forte d'acceptation. Et je parle de ce moment-là où tout le monde a admis que c'était possible. Qu'il y avait une deuxième famille. Oui, et où Mazarin est apparu au jour et que les gens l'ont aimée. Sans y voir. Et du coup, on parle aussi de la force de Daniel Mitterrand, qui a quand même dû accepter ça pendant de nombreuses années. Et qui le savait. Et qui le savait, nous, effectivement. La plupart des Français l'ont découvert sur la fin de la vie de François Mitterrand avec la fameuse couverture de Paris Match. Mais Daniel Mitterrand, elle le savait. Elle savait qu'il y avait une autre enfant, etc. Donc c'est vrai que c'est une situation aussi extrêmement compliquée. Mais c'est une situation assez classique. Et souvent, au moment des enterrements, c'est quelle place a la maîtresse ? Vous l'aviez déjà posée, je crois, dans un autre livre ou ailleurs, cette question de... Voilà, quand c'est un amour secret, comment ça se passe quand l'autre disparaît ? Dans la pièce de théâtre que j'avais écrite, les deux enfants qui se découvraient après la mort de leur père. Et c'est assez classique. C'est classique, mais c'est effectivement... Ça n'en reste pas moins douloureux. Ça n'en reste pas moins douloureux. Ça pose des questions de quelle place on a. Est-ce que le fait d'avoir officialisé les choses vous rend plus officiel ? Et comment on mesure l'amour une fois que la personne est partie ? Alors, on va continuer en musique. Amanda Stern, sur Saint-Jean-Jean-Gelman, qui est appropriée. C'était celle de Patricia Casse. Je voudrais la connaître. Et vous dites d'ailleurs, à un moment donné, dans le livre, évidemment qu'il y a tous ces questionnements autour de qui est l'autre. Pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a trompé pour il ou elle ? Et est-ce qu'on a envie vraiment, chaque fois, de connaître, de ne pas connaître ? Il y a toutes ces questions-là dans la chanson de Jean-Jean-Gelman, qu'on va écouter. On se retrouve juste après avec Amanda Sterz. On parle de l'infidélité aux éditions Plon. Je voudrais la connaître Savoir comment... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501